Un matin de juillet 2020, le téléphone de la médiathèque Louis Aragon de Stains sonne. Au bout du fil, une femme se présente, elle s'appelle Lucie Véraud. Elle est autrice de théâtre et souhaiterait nous proposer de travailler ensemble sur son projet de résidence avec le département de la Seine-Saint-Denis. Quelques mois et déconfinement plus tard, un rendez-vous est pris. Nous la voyons arriver de loin, le pas assuré avec ses bottines, son sac à dos, ses grands yeux clairs et ses cheveux frisés. Derrière le masque, nous devinons un large sourire et son enthousiasme. Les premiers échanges sont très riches, Lucie est passionnée, engagée, elle a soif de rencontre avec les habitants. Au fil de sa présentation, qui part du banc de son adolescent stéphanoise à la Guyane, en passant par la Bretagne et les Cités-Jardins, nous comprenons le rôle majeur que jouent les lieux dans son travail et entrevoyons un fil conducteur capable de faire le lien entre son projet de création et les habitants. C'est décidé, la résidence s'intitulera « Ces lieux qui nous peuplent ». Aujourd'hui, en décembre 2021, elle prend enfin vie. Certains habitants ont déjà eu l'occasion de la rencontrer et de travailler avec elle, mais si ce n'est pas votre cas, petite séance de rattrapage. Bonne écoute. Alors moi, je suis en résidence toute l'année dans les médiathèques d'Eustin. Je viens surtout à Louis Ragon, soutenue par le département de la Seine-Saint-Denis. Je me situe dans le théâtre, vraiment du côté de l'écriture. Après, pour aller vers ça, j'ai quand même fait des formations assez poussées d'art dramatique parce qu'il me semblait vraiment nécessaire d'éprouver physiquement le travail de l'acteur. Quand j'écris une pièce, je ressens vraiment le moteur qui fait dire les répliques. J'ai quand même un peu une idée de comment ça pourrait se jouer. Mais de fait, j'ai choisi de ne pas jouer. Je ne cherche pas à le faire et pas non plus de mettre en scène. Ça, c'est en fait quand même une particularité. Maintenant, en fait, beaucoup, beaucoup de gens mettent en scène et écrivent ou écrivent et mettent en scène dans un ordre ou dans un autre. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de ne pas mettre en scène ses propres textes sur un plan vraiment concret, professionnel. Mais en même temps, quand un duo se forme assez solide, c'est vraiment intéressant parce que du coup, ça produit des textes qui posent des problèmes, mais dans un bon sens, à la scène. Du coup, ça oblige la mise en scène à être quand même très inventive et ça crée d'assez bonnes surprises. Par exemple, tout à l'heure, il y a des lycéens qui commençaient à travailler des extraits de mes pièces. C'est vraiment un plaisir de voir ça, comment ils se les approprient, les questions qu'ils ont à poser. C'est vraiment super. Alors, j'ai pu écrire sur des thématiques vraiment très diverses. J'ai répondu à des collaborations, à des commandes où le point de départ pouvait être un concept comme les théories du complot ou quoi qu'il en coûte récemment. Ou alors, c'était une comédienne qui me demandait des textes pour jouer sur des bateaux. OK. Et tout à l'heure, n'empêche, une lycéenne m'a demandé est-ce que vous écrivez toujours à partir d'un lieu ? Alors moi, j'ai commencé par lui dire ben non, pas toujours, parce qu'en fait, tu vois, parfois, on me propose d'écrire, par exemple, sur les théories du complot. C'est pas un lieu. Mais après, je me suis reprise et je lui ai dit, mais c'est vrai qu'en fait, toujours, après, je me demande où ça se passe. Donc, peut-être bien que je commence toujours par savoir dans quel lieu ça se passe, que je pars toujours d'un lieu, que c'est toujours mon point de départ, en fait. C'est pas non plus un hasard. Le théâtre, c'est quand même un art de l'endroit, un art d'être quelque part. Et comment on décolle à partir de là ? La résidence s'appelle « Ces lieux qui nous peuplent ». Est-ce que tu peux nous expliquer l'origine de ce nom ? Est-ce que toi aussi, il y a un lieu ou des lieux qui te peuplent ? Moi, complètement. Je suis complètement habitée par une région du monde, en fait, à partir de laquelle je vais écrire à nouveau cette année. J'ai déjà écrit trois textes inspirés par cet endroit. C'est une région d'outre-mer qui s'appelle la Guyane, située donc en Amérique du Sud, sur le continent. Et c'est de là, en fait, d'un premier séjour là-bas, il y a un moment maintenant, qu'était venue pour moi la nécessité d'écrire. Il est toujours difficile de communiquer un voyage qu'on a fait, mais tout de même, on peut dire que c'était plutôt comme si j'ai fait plutôt ça. Et là, j'avais été tellement impressionnée, tellement débordée qu'il y avait besoin d'en passer par l'écrit, de l'invention d'une langue pas tout à fait réaliste, et notamment de passer par la fiction, pour essayer de comprendre un petit peu le réel. Mais c'est un endroit qui m'a énormément marquée. D'abord, sur un plan personnel, puisque j'y suis allée dans le cadre familial, personnel, donc il y a des choses à partir desquelles j'écris comme ça. Et il y avait la question, et sur un plan politique, en fait, c'était un endroit qui ne ressemblait à rien de tout ce que j'avais connu jusque-là. Moi, je viens de Saint-Etienne, donc Cayenne, c'est très différent. Par exemple, je me rendais compte qu'en allant là-bas, ce qui m'a beaucoup intéressée était ma méconnaissance totale, au sujet des Outre-mer en général, et notamment de la Guyane. J'ai aussi été marquée vraiment par cet endroit sur le plan esthétique, poétique. Ça, ça ne s'explique pas, c'est moins rationnel, mais les 40 degrés à l'ombre avec plein d'humidité, ça m'a complètement fascinée. Et ça m'a donné une envie, une espèce de projet poétique en termes de climat, d'écrire des choses comme ça. Je voudrais bien que les gens transpirent juste en lisant ce que j'écris. Je n'ai pas vraiment de projet formel, mais j'ai des projets climatiques. Je voudrais essayer de retranscrire ces couleurs extrêmement vives, un peu hallucinogènes, un peu dangereuses. Cette chaleur, cette pesanteur, cette moiteur m'a vraiment inspirée plutôt sur le plan poétique, esthétique, je crois. Je vais vous lire un extrait en travail, encore en friche, du texte sur lequel je travaille cette année dans le cadre de la résidence. Tu m'apprends le mot mangrove, que je ne connaissais pas. La nuit tombe et les oiseaux se multiplient dans le marécage, sans qu'on ait eu le temps de comprendre par où ils sont arrivés, à croire qu'ils sortent de sous les racines des palétuviers. Sur d'autres balcons près de nous, les ficelles d'autres hamacs se tendent. Il y a donc bien des voisins qui s'installent, silencieux, pour le spectacle du jour qui bascule dans la nuit. On n'en entend pas un qui parle, pas un bruit, rien que les cris des oiseaux parfois dans le marécage. Je t'imagine là tous les soirs devant la saignée du soleil. C'est depuis ce balcon de métro que mon regard entre en Guyane. C'est mon entrée, je n'en ai pas d'autre. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'en pensée j'y retourne, j'arrive par là. Il est rare qu'un jour se passe sans que j'écoute, lise ou écrive en lien avec ce pays qui n'en est pas un. Il y a des endroits du monde qui deviennent des parties de nous-mêmes, la toile de fond de nos pensées, un organe qui les irrigue, les colore, en impulse le rythme. En me basant sur à quel point moi je suis chargée d'un tel endroit, tout ce qui se raconte pour moi à partir de cette région, j'aime après en atelier d'écriture, j'en anime depuis assez longtemps maintenant, mais depuis quelque temps ça commence à être quelque chose que je renouvelle parce que c'est très opérant. C'est de proposer aux gens d'écrire à partir des lieux qui les peuplent eux, de lieux extrêmement marquants pour eux et surtout en ayant bien en tête, en lisant différents textes d'auteuristes, qu'il n'est pas nécessaire que ce soit des pays lointains auxquels on attache une certaine idée d'exotisme. Il n'y a aucun problème si c'est des pays lointains qui nous amènent quelque chose à découvrir, mais aussi si c'est le banc d'à côté où on a passé son adolescence, ça peut être, des textes magnifiques peuvent s'écrire avec ça. On va vous demander de choisir, je vais les écrire sur des bouts de papier, 9 lieux qui font partie du collège. C'est-à-dire que si un groupe tire la cantine, la scène qu'elle écrit se passe à la cantine et si possible un lien avec la cantine dit, tu vois je l'ai vu l'autre jour assis là, ça peut être des lieux où d'habitude vous n'allez pas trop, parce que c'est plutôt des lieux du personnel, vous avez le droit. La salle des profs. Les ateliers d'écriture ont été importants dans mon parcours, quand je commençais à penser vraiment à l'écriture, je veux dire à l'écriture pour être lu par les autres. C'est pas pareil d'écrire son petit carnet et d'écrire en vue d'être lu pour les autres. Je m'étais inscrite, voilà, à un atelier d'écriture, j'avais eu cette opportunité-là et ça a vraiment débloqué quelque chose. Ça m'a permis d'orienter mon écriture vers un auditoire, qu'est-ce que les gens vont recevoir, ensuite d'entendre ce que les gens recevaient. Bref, ça a été vraiment important pour moi dans mon parcours, donc je me dis que si ça peut provoquer ça chez quelqu'un, et je suis sûre que ça le fait parfois, même si on ne se le dit pas, même si c'est dix ans plus tard qu'on se rend compte que tel exercice qu'on avait fait à tel moment a provoqué quelque chose, mais c'est quelque chose d'important, quoi. C'est quoi ta routine d'écriture, en fait, comment tu vas t'organiser, toi, ça ressemble à quoi ta journée ? Alors, moi, je n'ai pas de calendrier, très fixe, parce que parfois, je vais être mobilisée trois jours sur une création ou des rencontres, et d'autres fois, je vais avoir beaucoup de temps libre, donc ça dépend. Mais sinon, moi, j'écris beaucoup chez moi, c'est très simple, parce que je me barricade, parce que j'écris du théâtre, j'écris pour l'oral, alors j'écris en parlant, et je n'assume pas encore d'aller parler toute seule dans un lieu public, donc je n'écrirai pas tellement à la bibliothèque. Écrire, ça, je le fais dans ma tanière, le besoin de silence, mais par contre, moi, je parle, je fais tous les personnages. J'aime bien aller très long aux après-midi, ouais, c'est vrai que ça dépend des rythmes physiologiques, je crois, d'après ce qu'on m'a dit, mais j'aime bien aller très long aux après-midi, et vers 17h, il y a quelque chose qui vraiment se déclenche dans le cerveau, je ne sais pas quoi. On m'arrête de recevoir des mails et tout aussi, alors on se concentre davantage. Éventuellement, je peux travailler relativement tard, quand même, mais pas très tôt. Et après, je lis, ça, c'est très important, je lis ou j'écoute des podcasts, c'est boulimique de podcasts, maintenant que ça se développe, mais l'écoute de podcasts, de documentaires, ça, c'est très bien d'écouter beaucoup de documentaires, de témoignages et de lire pendant des heures. Chez moi, j'ai une bibliothèque, oui, j'aimerais bien qu'elle soit plus fournie. J'ai essayé d'avoir beaucoup de théâtre contemporain, les choses vraiment ultra contemporaines, des auteurs qui sont jeunes maintenant. J'en ai quand même pas mal. Et j'ai quand même une bonne flopée de romans. J'étais avec des lycéens là juste avant, ils me demandaient, il y a plusieurs qui me demandaient, ils insistaient vraiment, mais alors est-ce qu'il y a un livre vraiment qui est important ? Je disais, mais ça dépend des jours, et non, c'est impossible. Mais bon, ils tenaient quand même à avoir des conseils. Alors je leur ai dit, je leur ai parlé de Léonora Miano, de tout, Léonora Miano, mais aussi un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras. Est-ce qu'on va me trouver dans le coin ? Je pense qu'il est emprunté, je l'ai cherché. Ah, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Mais ça, par exemple, c'est un... Et qu'est-ce qu'elles ont en commun, Duras et Miano, par exemple ? Elles ont en commun de tracer des œuvres un peu continents ou un peu archipels, c'est-à-dire que d'un livre à l'autre, on va avoir des obsessions vraiment les mêmes, des choses qu'on pourrait appeler des répétitions, de manière un peu simple, mais des obsessions, voire des personnages qui traversent d'une œuvre à l'autre. Et on sent le besoin de creuser, creuser, toujours les mêmes questions. Et je crois que je fonctionne un peu comme ça, donc ça me touche, ou c'est plutôt l'inverse, ça m'a d'abord touché chez des autrices et des auteurs. Il y a ça. Elles sont allées aussi du roman au théâtre. Donc je cite ces noms en bloc, mais évidemment, il y a certaines parties de l'œuvre de Duras qui va vraiment beaucoup me toucher, d'autres que je n'ai même pas lues. Un peu de philosophie, parce que c'était le début de mes études. Et je voudrais lire davantage de poésie, j'en ai un petit peu, mais j'aime aussi beaucoup le bande dessinée. Alors maintenant, on dit plutôt roman graphique, mais il y a des bandes dessinées dans lesquelles, je ne sais pas si vous avez là, il y avait une série de Manu Larsenet qui s'appelle Blast. C'est assez sombre, mais c'est très très beau, très très beau. Et en fait, on se rend compte que c'est un très long voyage de quatre tomes quand même, dans un tout petit périmètre. C'est une personne qui se marginalise, qui est marginalisée aussi, et qui en fait fait une très longue errance avec de la violence là-dedans. Ouais, Blast de Manu Larsenet, c'est très beau. Je suis assez fan. Est-ce que tu peux nous parler des objectifs de cette résidence et ce que tu en attends ? Ce dispositif écrivant à Seine-Saint-Denis me permet vraiment, là, tout de suite d'un coup, à travers la médiathèque, de rencontrer plein d'établissements scolaires, les centres sociaux, des lieux comme la ferme urbaine. Et donc, pour moi, c'est créer des liens qui sont très importants pour mon travail et pour moi. Et en plus, de voir qu'à travers ça, des liens se créent. On a vu que tel lycée ne connaissait pas la ferme urbaine ou que tel centre social va aller ensemble visiter les jardins, la cité jardin. Enfin, ça crée une espèce de formulement, de foisonnement. On se retrouve au milieu de tout ça et c'est très agréable. Après, l'objectif personnel, c'est un soutien à l'écriture. Donc, c'est d'avancer le plus possible dans ce nouveau projet d'écriture inspiré notamment par la Guyane. Et la résidence s'adapte vraiment sincèrement au rythme d'écriture en n'imposant pas une date de rendu. Du coup, idéalement, évidemment, je me dis que j'aimerais bien avoir terminé au moins une grande friche à la fin de l'année. Mais je ne me mets pas trop de pression non plus puisque le département offre cette grande liberté qui n'est pas un rendu de commande. Donc, c'est-à-dire, je veux dire, si je ne suis pas satisfaite à la fin de l'année, je ne montre rien si je veux. Et c'est vrai qu'avec certains groupes, je vais pouvoir aussi, notamment avec des jeunes, leur demander de me lire des extraits de mon propre texte. C'est souvent important. Le moment où on entend dire son texte par d'autres, on le détache de soi et on entend mieux les choses. Et de pouvoir leur poser des questions. Qu'est-ce que vous avez compris ? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? D'avoir leur retour et critique éventuellement. Ça, c'est enrichissant. Et puis voilà, j'ai l'impression que ça amène pas mal de monde à se rencontrer. Alors, c'est chouette. C'est vrai. C'est vrai. Sous-titrage ST' 501